castle machinery ouais comme je vous le disais précédemment comme je le disais ah bon allez là j'inverte ça aussi multitude de vies à prendre plutôt sympa hop oh non la sortie était juste là alors comme je le disais ouais des fois il fallait appeler et puis que du coup les opérateurs nous proposent le moment où est ce qu'on pouvait être bloqué parce que les opérateurs certains disaient ouais on va proposer des codes solus à certains passages que l'on nous on trouve trop dur et ouais mais bon si nous on était bloqué ailleurs et ben t'attends pendant plusieurs minutes jusqu'à qu'ils te propose le bon truc et puis si tu le propose pas ben ils t'ont tout dit tu as passé je sais pas combien de minutes sur un numéro surtaxé et crois moi à l'époque en france ça faisait des masses de thunes que tu devais débourser après tu devais expliquer à tes parents pourquoi la facture est si cher et en plus j'ai la voix qui part en couille enfin voilà donc bon bref tous ceux qui ont été à ma place doivent avoir peut-être un peu le le sourire en entendant ça parce que c'est c'est true story quoi on l'a tous vécu aïe 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 mon dieu crash en aura fait il en aura fait casser des des manettes chez les chez les joueurs qui s'emportent un peu vite autant après j'étais gosse mais j'ai jamais eu trop l'occasion de m'énerver sur un crash bandicoot j'étais plus dégoûté qu'autre chose mais jamais de l'a être en colère je vous ai dit il ya qu'il ya qu'un jeu vraiment qui m'a fait par mes moyens c'était stuntman ignition maintenant vous le savez je radote souvent c'est parce que je me souviens pas grand chose à chaque fois que je le dis je me rappelle pas souvent mais bon je pense qu'avec tous ces épisodes j'ai dû déjà vous en parler oui d'ailleurs je m'en doute un peu donc j'ai dû forcément vous en parler de cette de cette épopée qui m'est arrivé sur stuntman alors mais attendez d'ailleurs il me semble que le prochain stage ça va être du coup bon c'est pas mon boss préféré mais ça reste une des boss emblématique que j'ai beaucoup aimé après après pinstrip autorout il s'agit de de quoi il s'appelle de l'embryo qui est donc du coup l'assistant de cortex le fameux assistant à tête en tête haute avec les boulons sur le front un petit peu version frankenstein vous allez voir je vous expliquerai la stratégie en temps et en heure une fois qu'on sera arrivé face à ce boss comme vous pouvez le voir quand même les stage sont beaucoup plus long que la plupart ça montre que vraiment on arrive vers la fin on sent que les développeurs voulaient un petit peu nous tester sur sur la continuité en mettant bon autant de checkpoints que dans d'autres dans d'autres stage qui était plus court ça c'est ultra bâtard ça alors je vous ai dit je me suis bon au pas au préalable entraîné à le faire pour pas essayer de me chier j'essaie de faire le moins de de morts possibles dans ces fans stage histoire de montrer un peu que j'essayais un peu de tâter à crash mais bon même dans mon pays trop qu'est ce que j'en ai galéré le temps de me remettre en mêle à dual shock je vous dis enfin vous l'avez vécu avec moi ça n'a pas toujours été une partie de plaisir quand je m'en écoute mais bon il nous aura bien fait rêver ce petit marsupial des des années c'était quand 97 quand il est sorti enfin alors toi tu es prêt ouais allez let's go